Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Ça faisait super longtemps que je n'étais pas revenu vous faire une petite vidéo de livraison. Alors ça va être une très petite vidéo, ça fait un bon petit moment que je voulais vous montrer tout ce que j'avais reçu. C'est juste impossible, je préfère vous le dire tout de suite. Ça fait un mois à peu près que j'ai fait ma dernière vidéo sur H-Ease qui déjà avait traîné par rapport aux autres vidéos que j'avais fait avant. J'avais déjà à l'époque de la vidéo d'H-Ease voulu faire plein d'autres vidéos et je n'avais pas trouvé le temps. Et puis tout simplement j'avais reçu trop de produits. Donc aujourd'hui c'est encore pire, j'ai reçu une tonne de produits. Donc là je vais vous en faire voir juste deux ou trois que j'ai reçus récemment. Mais voilà, je ne peux pas tout vous faire voir, c'est juste impossible sincèrement. Je vous oriente sur le site internet. J'ai reçu des accessoires ultra pro, des accessoires ultimate guard, des tapis de jeu. J'ai reçu des figurines Heroclix, j'ai reçu des jeux de cartes, des jeux de plateau, j'ai reçu des nouveaux LCG. Qu'est-ce que j'ai reçu ? J'essaye de regarder un petit peu à droite à gauche. Donc j'ai reçu, oui, du Heroclix. J'ai reçu des mousses de rangement pour figurines avec des sacoches. Enfin voilà, j'ai reçu une tonne de trucs. Je n'ai pas compté les nouveautés avant de faire cette vidéo-là. Mais à mon avis, j'ai reçu entre 200 et 300 nouveaux produits. C'est juste hallucinant. Donc allez vous balader sur le site. J'ai mis tout ça dessus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quoi ? De Android Mainframe. Donc un jeu de plateau qui est sorti il y a un mois et demi à peu près. Je ne crois pas que vous l'aviez fait voir en vidéo. Donc c'est basé dans l'univers d'Android. D'où l'action d'Android Netrunner se déroule. Donc c'est un univers futuriste avec des hackers, des programmes, etc. C'est un jeu de plateau, de conquête de territoire. C'est un peu comme le go, on va dire. Mais en fait, pas du tout. On va avoir des lignes de code qui vont servir à encercler des territoires pour marquer des points, etc. Ça joue avec des cartes qui vont nous indiquer quels sont les mouvements qu'on va pouvoir faire. C'est très, très, très joli. C'est très sympa. Je vais vous faire voir un petit peu le plateau noir qui est super original, moi je trouve. Et ça, c'est les fameuses lignes qui vont servir à encercler un territoire. Et voilà, on marquera des points, etc. Il y a des cartes et tout. Donc c'est basé sur l'univers. Oups, là. C'est basé sur l'univers de Netrunner. C'est sorti chez FFG il y a un mois et demi. Donc c'est disponible sur le site. Pardon. La petite boîte qui est tombée, c'est mon dernier gros coup de cœur en petit jeu apéro. Ça s'appelle Imagine. C'est un jeu avec des énigmes. Enfin, on va devoir faire deviner quelque chose à ses adversaires, à ses partenaires de jeu. Soit une expression, un titre de film, un roman, n'importe quoi. Et les cartes, ce sont des cartes en plastique transparentes avec des petits symboles, des petits dessins. Mais c'est assez épuré, assez imagé par moments. Ça ressemble un peu aux illustrations qu'on retrouve sur les panneaux de signalisation, par exemple. Et en gros, les cartes, vous allez les utiliser pour faire deviner les mots à vos adversaires. Vous pouvez les superposer. Comme c'est des cartes transparentes, ça va fonctionner. Vous pourrez les tourner. Vous pourrez vraiment fasciner votre dessin comme vous en avez envie. Donc là, vous voyez, par exemple, il y a une espèce de... C'est une autruche, c'est indiqué là. Donc là, on a utilisé un, deux, trois, quatre cartes superposées. Donc là, il y a ce symbole-là. Il y a les deux jambes ici. Il y a un autre symbole là. Il y a l'espèce de flèche. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut animer les cartes. Donc là, on peut faire descendre la carte ici, qui symbolise le bec avec le cou. Donc voilà, on a utilisé toutes ces cartes-là. Donc c'est vraiment un super, super, super jeu. Ça ne vaut pas bien cher. C'est ultra simple à comprendre. On peut jouer 10 minutes comme une heure si on veut. C'est assez modulable. Et c'est vraiment un très gros coup de cœur pour moi. J'ai reçu le... Enfin, un dernier coffret Pokémon en anglais. C'est le Mega Mobile EX Premium Collection. Donc c'est un énorme coffret. Je vous avoue que je n'ai pas bien regardé en détail ce qu'il contenait. Mais là, il contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters Pokémon. Il contient Mobile EX et M Mobile EX, qui est vraiment magnifique. Et puis vous avez une carte géante à l'intérieur. Je vais essayer de vous faire voir au moins les cartes. Voilà. C'est franchement d'une beauté. Je suis en train de me remettre un petit peu à Pokémon. Enfin, me remettre façon de parler. Pokémon, j'y jouais au tout début en 99 quand on s'est sortis. J'avais lâché parce que je jouais à Netrunner et à d'autres jeux à l'époque. Et je suis en train de regarder pas mal de vidéos YouTube en ce moment. Il y a un YouTuber qui s'appelle David Lafarge Pokémon qui fait des vidéos. Et il a ouvert un display de la toute première édition de Pokémon récemment. Et j'ai regardé sa vidéo. J'étais ébahi. Donc, je n'en jouerai pas à ce jeu-là. Mais franchement, je trouve que c'est un jeu vraiment sympa à collectionner. Les cartes sont de plus en plus belles. Et je vois qu'il y a encore du monde qui s'intéresse à ce jeu-là. Donc, ça fait plaisir. Du coup, je me remets un petit peu dedans. C'est assez sympa. Donc, le dernier coffret est arrivé. J'ai reçu pas mal de petits packs Pokémon. Tout est mis sur le site. Il y a des nouveaux coffrets en français qui vont sortir dans pas longtemps. Vous avez le coffret Dracaufeu et le coffret Tortank. Donc, ça va être des coffrets Ultra Collectors pour les 20 ans de Pokémon. Donc, ça arrive la semaine prochaine. J'ai reçu... Alors, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Des jolis... Hop là ! Séparateurs ! Donc, c'est des petits séparateurs en plastique pour séparer vos cartes quand vous les rangez dans les grosses boîtes. Donc, j'ai reçu... Hop, hop, hop ! Voilà ! C'est super joli ! Pas mal de couleurs différentes. J'ai reçu ça ! J'ai reçu des autres couleurs. Voilà ! J'ai reçu ça aussi ! Toc, toc, toc ! Enfin bref ! Voilà ! Il y a pas mal de couleurs différentes. Donc, c'est des petits séparateurs. Donc, vous en avez une dizaine dans la... Enfin, 10 exactement ! Dans le sachet. Et ça sert à séparer vos cartes quand vous les mettez en boîte. J'ai reçu aussi... Je vous fais voir sur la petite cam... Des séparateurs Magic. Donc, c'est deux de chaque couleur. Vous avez deux blancs, deux bleus, deux noirs, deux rouges, deux verts. Pardon ! En parlant de Magic, j'ai ouvert les précommandes pour la lune hermétique. Tiens, il y a du bruit dehors. C'est pas grave. Donc, c'est la prochaine extension de Magic qui va arriver fin juillet. J'ai plus la date exacte, le 20 juillet, il me semble. Donc, voilà. Ça, c'est dispo sur le site. Je me mets de plus en plus à faire du Magic. Ça fait vraiment plaisir de retenir dans les mains des boosters de ce jeu-là. Les cartes sont vraiment très, très belles. De plus en plus belles aussi. Je trouve ça assez incroyable. Donc, les précommandes Magic, c'est là. Il y a la nouvelle extension de Force of the Wheel qui va arriver le 1er juillet. La dernière édition du bloc Alice. Donc, ça, elle est énormément attendue. J'ai ouvert les précommandes sur le site. Vous pouvez acheter les boosters à l'unité, les boosters par lot de 4, par lot de 12 à prix un petit peu réduit. Et évidemment, les boîtes entières de 36 boosters. Vous avez une offre promotionnelle pour les précommandes qui est mise en place. Vous avez une carte promo qui est offerte pour l'achat d'un display. Vous avez pour l'achat de 3 displays, 3 cartes promo, un tapis de jeu et un sac qui vous est offert. Donc, ça, ça va être en quantité ultra limitée. Je ne vais pas en avoir des milliards. Donc, si vous voulez ça, je vous conseille de précommander avant la sortie. J'ai aussi référencé sur le site la nouvelle boîte Vingolf 2 pour Force of Wheel qui sortira, pareil, je crois, en juillet. Ça ne devrait plus trop tarder. Donc, c'est un super coffret avec beaucoup de cartes à l'intérieur. Ça va être vraiment sympa pour commencer une collecte. Donc, en parlant de Force of Wheel, j'ai reçu les nouveaux tapis qui sont sublimes, sublimes, sublimes. Vous pouvez voir l'illustration. Bon, je ne vais pas vous le sortir. Bon, si, allez, je vous le sors. Soyons tous. On va faire un peu de place sur la table. Donc, ça, c'est le tapis édition collector Labor Day. Oh là là, il est vraiment d'une beauté assez hallucinante. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais vous faire voir sur le dessus. Je ne sais pas si on verra avec la petite GoPro. Voilà, donc vraiment des très belles couleurs. Un super touché. Un néoprène qui est un peu plus épais que d'habitude, je trouve. C'est vraiment assez sympa. Donc, j'ai reçu celui-là avec Athena. J'ai reçu... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Lui, c'est Olyon, machin. Bon, je n'ai plus le nom. Mais le tapis, c'est le Golden Week édition limitée. Donc, il est vraiment aussi super joli. J'ai reçu celui-là. C'est le tapis vendredi 13. Et j'ai reçu par la même occasion les derniers tapis de jeu Game of Thrones. Donc, vous avez celui-ci. C'est la maison Tyrell. Bon, je ne vous fais pas voir en vrai. Vous verrez sur la vidéo. Je vous mettrai les scans. J'ai reçu le Stark. J'ai reçu quoi ? Lannister. Et celui-ci, c'est le Targ. Donc, tout dernier tapis de jeu Game of Thrones. Ils sont vraiment magnifiques aussi, je trouve. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre ? Donc, j'ai reçu aussi des sacoches de rangement pour figurines. Donc, ça, c'est pour Crossmaster. Vous avez un petit pack comprenant la housse. Hop. Un petit couvercle. Et des compartiments pour ranger toutes vos figurines. J'ai reçu une petite mallette comme ça. J'en ai reçu une grosse ici. Pareil, avec des compartiments à l'intérieur. J'ai reçu de nouveau de l'HeroClick Stortu Ninja. Donc, ça, c'était assez inattendu. Parce que l'édition était épuisée. D'ailleurs, je vais vous faire voir dans mes belles petites mousses de rangement. Je me suis commencé la collecte. Donc, c'est quand même super sympa. Mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Bref, je ne vais pas trop m'étendre. C'était une petite vidéo pour vous dire que j'étais encore vivant. Désolé de ne pas faire autant de vidéos que je le voudrais. Mais je vais essayer d'en refaire un petit peu plus. Je vais ouvrir du The Spouse dans pas longtemps. Je ferai une vidéo sur la chaîne. Parce que la dernière extension est sortie. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501